... Je vous remercie, Mme la Présidente, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les collaborateurs du ministre, chers collègues. Monsieur le ministre, nous vous félicitons pour votre reconduction. Nous vous félicitons aussi pour tous les efforts consentis lors de la pandémie de la Covid-19. Monsieur le ministre, tous les parents sont stressés. Comme nous l'a dit M. le Président de la République, le Sénégal ne pourrait pas supporter une deuxième vague. Et l'éducation aussi ne pourrait pas supporter une deuxième vague. Alors, M. le ministre, quelles mesures envisagez-vous ? Parce qu'il faut voir tous les cas de figure. Aujourd'hui, d'après les chiffres donnés par le ministère de la Santé, les cas de Covid sont en train de flamber. Donc, nous voudrions effectivement une assurance et peut-être une concertation avec vous par rapport à tout ce qui pourrait arriver. Parce que c'est une affaire qui concerne tout le monde. Et je pense que le Sénégal l'a démontré lors de la pandémie. Monsieur le ministre, les collègues l'ont dit, je voudrais revenir sur le conflit parents d'élèves, école privée. Nous voudrions vous entendre. Parce qu'en réalité, des enfants sont restés aujourd'hui chez eux et ça interpelle l'État. D'autant plus que, de mon point de vue, même si c'est insuffisant, l'État a fait ce qu'il devait faire. Non seulement l'État a donné 3 milliards, en plus de la subvention annuelle qu'on avait l'habitude de donner, je crois, si je me trompe, 2 milliards de 100 millions. A partir de ce moment, l'État a son mot à dire dans cette affaire. Parce que le droit à l'éducation est consacré par la Constitution. Et aujourd'hui, vous êtes les gardiens de la Constitution. Monsieur le ministre, il y a un autre problème, une autre violation de la Constitution et de la loi d'orientation de l'éducation et de la formation. Il s'agit de l'introduction du port de voile à l'institution Sainte-Gendarme. Monsieur le ministre, vous en avez donné des assurances, mais le problème demeure. Cette année encore, les autorités de cette institution ont refusé la réinscription de ces filles voiles. Mieux, il y a une autre école qui se trouve à Nord-Foir, dont Bosque, je crois, qui a renvoyé une fille, je dis refusée, je ne dis pas refusée, il a renvoyé une fille qui avait déjà commencé ses cours. Donc, je pense qu'il faut mettre un terme à ce problème parce que l'État aussi est là pour nous démontrer que nous sommes protégés, que nous avons droit. Monsieur le ministre, je voudrais revenir et avant cela, vous présenter mes condoléances à la suite de la disparition du professeur Ibader Thiam, qui fut ministre de l'Éducation, un grand ministre de l'Éducation, un modèle de ministre de l'Éducation, pour vous interpeller sur les acquis démocratiques par rapport à la gestion du personnel. Monsieur le ministre, le professeur Ibader Thiam a été nommé à la suite des états généraux, notamment pour l'application des conclusions des états généraux. Tous les acteurs avaient réclamé sa nomination et dès qu'il est venu, il en a fait, je pense, son livre de chevet. Moi-même qui vous parle, le premier acte qu'il a nommé en tant que ministre de l'Éducation fut mon affectation de Saint-Louis à Thiesse pour rejoindre mon conjoint. C'est pour parler justement de ce rapprochement de conjoint qui était automatique. Il y avait une commission de rapprochement de conjoint. L'enseignante en elle-même est très fragile. L'enseignante ne peut pas supporter le stress. L'enseignante est la maman de l'enfant. L'enseignante n'a pas le droit de couper l'enseignante de son foyer. Il n'y a pas de problème avec M. le ministre. Il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui s'est passé. Il y a des questions d'actualité pour que vous vouliez parler de l'enseignante. M. le ministre, j'aimerais évaluer les collectivités locales. C'est une bonne chose. Si personne n'a pas de collectivités locales, j'ai vu la présidente du conseil départemental de Bambay dépenser, surtout à faire la pandémie, les gens préférés. Je voudrais bien, M. le ministre, associer le 2e lycée à l'université. Vous avez été très ferme. Vous avez demandé au ministre de l'enseignement de prendre possession du lycée, mais de le restituer au cas où on en aurait besoin. Quand est-ce qu'on en aura besoin ? Parce qu'effectivement, c'est prêt. Il ne reste, je pense, que l'équipement. Nous avons même recruté au niveau du conseil départemental un gardien. M. le ministre, je voudrais qu'on évalue le dispositif à prendre à la maison, le programme où en est-on avec le programme d'absorption des abris provisoires. On avait recensé 6 000 depuis longtemps, mais je sais que vous en avez fait quelque chose. Je voudrais avoir la situation. Je vous remercie, Mme la présidente. Merci, honorable député. La parole est à la présidente. M. le ministre de l'Education nationale, je voudrais vous féliciter. Le dialogue social a un coup au sein du secteur de l'éducation. Et je pense qu'il faut se féliciter de ce que l'Etat du Sénégal, depuis 2018, dans le cadre du protocole d'accord, est en train de respecter ses engagements. On l'a dit en commission, depuis lors, c'est 248 milliards qui ont été mobilisés pour faire face à 3 types d'engagement de l'Etat. Les différents rappels, 161 milliards, c'est aussi l'augmentation substantielle de l'indemnité de logement, qui passe de 60 000 à 100 000, mais déclenchée par 30 tranches. Sur 2020, c'est 15,5 milliards. Et bien sûr, la mise en solde pour les enseignants contractuels. Sur 2020, c'est 14,6 milliards qui ont été mobilisés. Au total, l'Etat du Sénégal, sur les 3 ans, depuis 2018, est en train de respecter ses engagements. Nous saluons les enseignants. C'est un métier extrêmement difficile. Moi-même, je suis fils d'enseignant. Je comprends et souvent je dis, c'est entre leurs mains fragiles que se tient le destin du peuple sénégalais. M. le ministre, je voudrais également remercier l'IA de Rufisque, M. Diop, qui est en train de faire un excellent travail dans notre département. Dans la même veine, également, rendre hommage au président du conseil départemental de Rufisque. J'ai vu depuis un mois qu'il était sur le terrain pour préparer la rentrée. Il a acquis sur son budget d'établissement. Il est intervenu pour renforcer le fonctionnement des établissements scolaires. Tout ceci n'est pas politique. C'est un homme, un président du conseil départemental, qui a à coeur sa mission. Et je voudrais ici, en tant que Rufisque, également lui rendre hommage pour le travail fait sous les mandouilles. Félicitations à vous. M. le ministre, à Rufisque, il est survenu récemment un problème. Heureusement que c'était la nuit, qui aurait pu être un drame. C'est un camion qui a foncé dans un établissement scolaire qui est l'école Barak de Koloban-Gouimourit. Aujourd'hui, l'école avait déjà un problème de déficit de salles de classe avec l'évernage. Le problème s'est exacerbé. 53 enfants aujourd'hui sont dehors. On va essayer, en tant qu'élu, de voir ce que nous pouvons faire avec ce dont nous disposons. Mais je voudrais vraiment une intervention diligente de la part de vos services pour que l'école puisse être fonctionnelle à nouveau. L'école inclusive également de Sherif, je suis passé il y a 15 jours là-bas, pour voir, c'est une école où il y a 19 enfants handicapés, visuels, moteurs. Moi-même, j'ai contribué pour leur prise en charge alimentaire les mardis et jeudis. C'est les jours où ils doivent passer la journée à l'école. C'est des enfants qui habitent pour la plupart Sangal-Kam, Kurnia-Elo et Bambilor. Monsieur le ministre, je voudrais enfin rendre hommage à la presse qui suit nos travaux tous les jours. C'est des jeunes journalistes que je vois tous les jours ici à l'Assemblée jusqu'au soir. Et leur rendre hommage, je vais aussi les aider à comprendre la mécanique budgétaire parce que l'information budgétaire, c'est une information complexe. J'ai vu ce matin et hier, j'ai entendu dans une radio de la place qu'on a dit que le budget du ministère des infrastructures était de 2 227 milliards. Alors, je leur dis, dans le traitement de l'information, il faut faire la différence entre les autorisations d'engagement, qui est la planification, qui sont les montants planifiés sur 3 ans, jusqu'en 2023, et les crédits de paiement qui concernent le budget effectif du ministère à venir. A titre d'exemple, le ministère des infrastructures, ses autorisations d'engagement, c'est 2 227 milliards sur les 3 ans d'ici 2023, mais le budget pour 2021, c'est 298 milliards. Donc ça aussi, il faut qu'on partage. C'est dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion, avec la direction de la communication, d'organiser peut-être à l'intention des journalistes qui couvrent nos travaux, de partager avec eux le budget, avec la direction générale du budget. Mais je pense que c'est un exercice qu'on doit faire, parce que leur intervention est hautement républicaine, parce que ça a contribué également à améliorer l'information à destination des populations. C'est fait par inadvertance, par mécanosance, et de notre devoir aussi, en tant que commission des finances, de voir avec la direction de la communication comment améliorer. Bref, monsieur le ministre, je voudrais encore une fois vous rendre hommage, vous féliciter, vous êtes un homme de passion dans la transmission du savoir. Vous l'avez démontré à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, qui avant votre arrivée était plus ou moins considérée comme un pisalet, mais qui s'est révélée être une offre diversifiée de l'enseignement. Et en même temps, vous incitez à poursuivre la réflexion pour renforcer davantage l'alphabétisation dans notre pays, parce que là également, il s'agit d'une offre diversifiée, d'une trajectoire de connaissances. Et je voudrais à l'occasion saluer ma soeur, bien sûr, d'un homme que je connais depuis notre enfance à Fatigue. Voilà, monsieur le ministre, merci encore et félicitations au ministère des Finances pour avoir tenu le respect des engagements. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre.